Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de commencer le sujet du jour, quelques petits remerciements. D'abord à Patrick de Charente pour son gentil petit mot. Ensuite à l'ami Youk et à Maxime qui m'ont tous envoyé les petits mots. Et bien sûr, je vais leur envoyer des autocollants. Toi aussi, si tu veux des autocollants, tu sais comment faire. Tu m'envoies une petite lettre avec ton adresse dessus, avec un petit timbre, et pouf, je t'envoie quelques autocollants. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler d'un mythe qui est propagé dans beaucoup de médias, et qui est, on va s'intéresser à comment vivre avec ces vidéos sur YouTube. Comme vous devez le savoir, Bonjour. Comme vous le savez, depuis maintenant quelques années, je fais des vidéos. En gros, ça va bientôt faire 10 ans en août que j'avais commencé mon podcast vidéo. Ça fait 2-3 ans que je suis un peu plus sérieusement sur YouTube, et ça va faire un an, un truc comme ça, peut-être un peu moins, que j'ai commencé à monétiser mes vidéos. J'ai parlé plusieurs fois de combien est-ce que je gagnais, et aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est un peu l'hypothèse, qui est comment faire pour vivre de ces vidéos. Quand les gens entendent monétisation, les gens entendent pognon. Et les sources de revenus, quand vous faites des vidéos, peuvent être multiples. La première, bien sûr, c'est les publicités sur YouTube. Quand vous regardez ça sur mobile, ou quand vous regardez ça sur votre ordinateur, et que vous n'avez pas un adblock, il vous arrive d'avoir une petite publicité. C'est une publicité qui a été payée par un annonceur, avant ou au milieu de la vidéo, et qui permet au créateur de se faire un petit peu de pogni. Comme on l'a vu dans le passé, ces vidéos ont tendance, dans ces publicités, ont tendance à varier. Il y a eu le Apocalypse, il y a presque un an, enfin, il y a huit mois, un truc comme ça. Il y a eu une autre polémique avec PewDiePie. Il y a des polémiques régulièrement, où les annonceurs décident de couper un peu le tuyau, et où YouTube durcit ses critères pour être éligible. Et la dernière, c'est, dernièrement, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures dans l'année pour pouvoir être éligible à la monétisation. Ça, c'est la première source de revenus. Les pubs sur YouTube. Quelles sont les autres sources de revenus potentielles ? Par exemple, pour moi, c'est YouTip. Quasiment à chaque fin de vidéo, je vous incite à aller cliquer, à aller regarder une petite vidéo. Je remercie tous les gentils barbus qui le font. Ça permet d'avoir entre 5 à 10 centimes par vue, ce qui permet de m'acheter plein de matos à droite à gauche. Ça, c'est une autre source de revenus. Une troisième source de revenus, c'est les liens d'affiliation Amazon. Dans toutes mes constructions, je note, et je vous donne, les références, à peu près, de tous les outils que j'utilise à droite à gauche. Et pour une grande majorité de ces outils, je mets des liens d'affiliation. Vous allez cliquer dessus, vous allez regarder, et peut-être une semaine après, vous allez commander un truc sur Amazon. Si vous commandez sur Amazon dans les 30 jours, il y aura un petit pourcentage qui me sera reversé. C'est entre 3 à 10%. En général, c'est plutôt 4 ou 5. Quatrième, c'est les t-shirts. Alors, vous ne le voyez pas ici, mais j'ai un t-shirt et le dernier élément qui, moi, est celui que j'utilise le moins, c'est d'être sponsorisé par des marques. Ça veut dire soit faire de la présentation produit, soit faire du placement de produit, soit complètement faire une vidéo spécifiquement pour une marque. Ça m'arrive de recevoir du matériel et de le tester. Pour ça, je ne suis pas payé. En général, ils me laissent le produit. Donc, c'est une forme de paiement. Et ça m'est arrivé une fois d'avoir été payé par une marque pour faire une vidéo. Pour moi, c'est relativement sporadique. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement maintenant, c'est d'essayer de voir juste avec les pubs quel est le volume de vues qu'il faut avoir pour arriver à en vivre. Et on va aller se diriger vers le bureau. On se dirige donc vers le bureau et on va aller voir les stats. Alors, mes stats sont plutôt bonnes. Elles sont toutes au vert. Toutes les stats sont plutôt au vert. 150 000 vues à peu près. 645 minutes de visionnage. En moyenne, 4 minutes 17. Et pour 179,15 dollars sur les 30 derniers jours. Sur les 28 derniers jours, 179 dollars pour, on va arrondir ça à 150 000 vues. 180 dollars en euros. Je veux dire 145 euros. Donc ici, on a 145 euros pour 150 000 vues. La question c'est combien va rapporter une vue ou combien de vues il faut pour avoir 1 euro. C'est plus simple peut-être. Donc, on va faire 150 000 divisé par 145. En gros, il faut faire à peu près 1035 vues pour 1 euro. Pour 1 euro, on a 1035 vues. ce qui veut dire que pour avoir 1 000 euros, donc 1 000 euros, il nous faut 1 million 35 000 vues. Et donc, pour 2 000 euros, à peu près 2 millions de vues. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Avec seulement la publicité, si vous voulez gagner 2 000 euros par mois, eh bien, c'est à peu près 2 millions de vues. Alors, ça ne prend pas en compte les autres formes de rémunération, mais c'est intéressant à savoir combien de vues vraiment il faut avoir pour commencer à gagner un peu sa vie. Qu'est-ce que nous montre ce petit calcul ? Ça nous montre que si, potentiellement, vous voulez vivre de vos vidéos, il va vous falloir faire 2 millions de vues par mois. C'est important comme volume. Si on prend 2 millions et on estime qu'on fait 10 vidéos par mois, ça veut dire qu'il faut 200 000 vues par vidéo. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Je ne suis clairement pas encore à ce niveau et le but n'est pas de dire il me faut plein de vues pour gagner, pour quitter mon job et faire encore plus de vidéos. Le but, il est juste d'arriver à remettre une échelle par rapport à un mythe entre guillemets qui est en général oulala, t'es un youtuber, ça veut dire que tu fais ça à temps plein, tu te fais plein de pognon et toutes ces autres conneries. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en gros, il y a un pourcentage minime des gens qui balancent des vidéos sur YouTube qui arrivent à en vivre. Ça doit être, à mon avis, même pas 1% des youtubers et avec les nouvelles règles de monétisation, je ne suis pas sûr que même avec un volume important, s'ils se font démonétiser plein de vidéos, ils y arrivent vraiment. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir justement par rapport à mon exemple à moi, où en gros, je gagne 145 euros pour 150 000 vues, quel est le volume qu'il faut atteindre pour arriver à vivre de ça à temps plein. Alors, j'ai pris une courbe pseudo linéaire, ce qui n'est pas vrai. la courbe a tendance à être plutôt exponentielle, donc je pense qu'il faudra moins de vues, enfin en tout cas moins de temps pour avoir plus de vues pour atteindre cet objectif, mais je trouve que c'est les chiffres qui peuvent être intéressants. C'est juste pour contribuer au débat général et montrer que, je ne sais pas, en fait, je trouve ça intéressant d'avoir des vrais chiffres. En gros, 2 000 euros, 1 000 euros, 1 million de vues, 2 000 euros, 2 millions de vues. Ça ne prend pas en compte bien sûr tous les autres questions de monétisation, mais toutes les autres questions de monétisation, à mon avis, ne sont pas aussi mathématiques que la publicité. Tu as des questions des insultes ? Tous les moyens de nous joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser des commentaires et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Cyril aime, aller cliquer sur le lien de Newtip qui est dans la description et aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode vivre de ces vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous.